Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, en ce moment, il pleut littéralement des mises à jour et des informations par Lilith. Je ne sais pas ce qu'il leur prend, mais là, il nous change tout, tout, tout. On va voir tout ça, on va parler KVK aussi également. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Aucune excuse pour ne pas être sur le Discord. Les amis, je vous le disais donc, en introduction, Lilith nous arrose de mails. Regardez, regardez, on a reçu l'optimisation de l'immigration et du matchmaking dont je vous ai parlé en vidéo. Un jour plus tard, dont il y a un jour, on a reçu ajustement des commandants de saison. Il y a 8h, on a reçu ajustement de commandants de la Roue de la Chance et on vient de recevoir, juste au moment du record, un nouveau mail de mise à jour 1-0-68. Sable mouvant, je ne sais pas ce qui se passe chez Lilith, mais en tout cas, là, ça pleut. Revenons donc au premier d'entre tous, l'ajustement des commandants de saison. Un ajustement qui est relatif aux commandants en entrant en saison de conquête. Actuellement, vous devez entraîner de nombreux commandants en entrant en saison de conquête pour améliorer cette situation. Nous allons ajuster les commandants disponibles à chaque saison comme suit. Le plus grand gouverneur. Quand le royaume est entré en intersaison 1, le statut du royaume est visible dans la liste. Les récompenses dans le plus grand gouverneur sont désormais les commandants de votre choix parmi une sélection à la taverne. Parmi une sélection à la taverne, c'est bien précis. Vous choisissez des commandants dans les coffres de la taverne. Les détails dépendent du contenu du jeu. Bref, on a le choix entre les 12 commandants classiques que tout le monde a à la taverne. Quand le royaume est entré en saison 1 du KVK, la récompense dans le plus grand gouverneur pendant 3 manches sera une sculpture du Cid. Autant vous dire, c'est éclaté. Quand le royaume est entré en intersaison de saison 2, les commandants obtenus en récompense dans le plus grand gouverneur sont désormais les commandants de votre choix. Parmi une sélection à la taverne, jusqu'à ce que le royaume entre en saison 2 du royaume. On est toujours sur des commandants éclatés. Là, je pense qu'ils auraient pu faire quand même plus simple et compresser tout le texte. .4, quand le royaume entre en saison 2 du royaume perdu, vous pouvez sélectionner un commandant parmi Gengis Khan, Constantin Ier, Thomiris. .3, commandant, bon, moi, pour le coup, ça dépend de ce que vous souhaitez faire, mais je ne prendrai pas Thomiris, même si ça reste un commandant de niche, sauf si vous êtes un gros spender. Ensuite, .5, quand le royaume entre en saison 3, blablabla, on a les mêmes commandants. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Récompense, plus grand gouverneur sont les mêmes que celles en saison de conquête. Les récompenses seront en rotation entre commandant de cavalerie, infanterie, archer et commandement. .6, quand les commandants n'entrent pas dans l'inter-saison en même temps, les gouverneurs des différents royaumes peuvent participer aux plus grands gouverneurs un nombre de fois différents pendant l'inter-saison. Ouais, ça, c'est l'avis. Les ajustements ci-dessus seront effectifs suite à la mise à jour de version en mai. OK, donc quand ils vont passer la 1.068, on aura tout ça. On a un point particulier sur la roue de la chance. Donc, à mon avis, il y a un ajustement encore une fois dans le message d'après. Quand le royaume entre en phase de préparation, la récompense de la roue de la chance sera une sculpture de Minamoto. Bon, autant vous dire, c'est une faute. Pourquoi c'est Kaokao ? Je l'ai lu en fait sur le Discord. C'est pour ça que je le sais avant même de lire l'ajustement à l'autre message. C'est une erreur, ils ont mis Minamoto car en fait, je pense que c'est la même chose pour tous les serveurs chinois. Et rappelez-vous, en Chine, le bundle est inversé entre Kaokao et Minamoto. Et on a bien Minamoto en roue de la chance comme Kaokao et en coffre comme nous on l'a, Kaokao. C'est pour ça qu'ils ont fait cette erreur, j'en suis persuadé. Quand le royaume entre en intersaison de saison 1, les récompenses de la roue de la chance sont les commandants parmi la taverne. Pareil pour une fois qu'on est dans la saison 1, c'est YSG pendant 3 manches et pas le CID qui est éclaté. Saison 2, ok, rien d'intéressant. La fin de la saison 2, on a Saladin, Alexandre, Édouard et Tumtosis 3. Bon, Tumtosis est un peu éclaté. Après, on a le choix entre tous les commandants dès qu'on a fini. Non, dès qu'on rentre en saison 3, ok. Et blablabla, il nous dit le même blabla sur la fin. Point 3, on va pas redire la même chose 10 fois. Point 3, lot, offre spéciale journalière. On peut sélectionner Mulan dans le lot. Offre spéciale journalière une fois que le royaume est entré en saison 1. C'est bien, c'est un bon commandant. Ensuite, on a Tumtosis 3 dès qu'on entre dans la saison 2. Ensuite, on a Saladin, Alexandre, Legrand et Édouard. C'est bien fait, je trouve. Et on finit avec Genis Khan, Constantin, Tomiris avant d'avoir accès à tous les commandants de la liste. Franchement, je trouve que ce réajustement est plutôt bien propre et cohérent. Et va dans le sens de l'équilibre du jeu. On se dit souvent, il y a un déséquilibre sur les commandants. Là au moins, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est plutôt équilibrer cette mise à jour. Enfin, cet ajustement. Les autres ajustements, comme mentionné ci-dessous, vous pourrez obtenir Saladin dans la roue de la chance. Mais pas dans le plus grand gouverneur. Ça, c'est vraiment bien. Parce que Saladin, c'est un excellent commandant cavalier. Comme mentionné ci-dessus, vous pourrez obtenir Genis Khan. Mais c'était déjà le cas, je crois, pour Saladin. Genis Khan dans la roue de la chance, mais pas dans le plus grand gouverneur. Ok, bon, moi je suis moins fan. Pourquoi ils mettent cette précision ? Alors, c'est parce qu'en fait, quand je ne sais plus lequel des deux, je crois que c'était Saladin qui était en MGE. Saladin et Genis Khan sont sortis en même temps. Saladin était en MGE et Genis Khan est en roue de la chance de mémoire. Là, c'est bien que Saladin passe en roue de la chance, vraiment. Et vous ne pourrez pas obtenir la sculpture de Thoumthosys III dans l'expédition. Mais certaines compétences de Thoumthosys III seront ajustées pour équilibrer. Bon, ça en revanche, c'est une petite carotte. Bon, voilà pour ce premier message. Le deuxième, ça pleut, je vous l'ai dit. Le deuxième, ajustement des commandants. Suite aux ajustements que nous avons effectués sur les commandants de saison, compte tenu des commentaires de nos gouverneurs, les mecs réagissent super vite. Moins de 24 heures. Nous avons ajusté les commandants offerts dans la liste de l'événement roue de la chance. Voici la correction. Et regardez, c'est exactement ce que je vous disais. Ils ont ces KO KO et non pas Minamoto. Durant la saison de préparation, votre second événement roue de la chance, le commandant offert en récompense, offert en récompense. J'adore, comme s'il était offert le truc quoi. Tu payes avec des gemmes, sauf le tour gratuit. C'est une sculpture de Richard Ier et ça demeure en place jusqu'à l'inter-saison avant la saison 1. Lorsque votre royaume se trouve dans l'inter-saison et avant le début de la saison 1, vous avez la possibilité de choisir le commandant qui sera offert en guise de récompense de l'événement roue de la chance depuis une liste de commandants de taverne. Les règles ci-dessus sont ce type d'être changé. Veuillez consulter les règles de l'événement pour les derniers détails. Bon, c'est un petit ajustement qui apporte en vrai une vraie info et non pas une répétition. Et on finit donc avec ce nouveau mail de mise à jour. On le sait donc qu'elle sera à 6h UTC. Elle est toujours le 17, la MAJ 1.068 sable mouvement. Et il n'y a aucune différence. En tout cas, je n'en ai vu aucune. C'est une réédite. On sait au moins qu'il y aura l'heure. Elle n'était pas précise, je crois, que la première fois. Et optimisation du problème d'affichage et de logique de déclenchement du lot. Offre spéciale mensuelle. Je crois que ça, ça n'y était pas. Suite à l'apparition du lot, le contenu disponible pour le mois ne changera pas suite à votre immigration. L'optimisation aura lieu le 01.05. Donc le 1er mai 2023 à minuit. Regardez si on retourne voir. Alors, est-ce qu'on avait l'heure ? Oui, on avait déjà l'heure. En revanche, on avait aussi l'horaire d'optimisation. Donc en fait, il n'y a aucune modification spéciale sur ce mail. C'est une réédition. En parlant de modifications et d'informations, regardez ce petit message envoyé par l'un d'entre vous au support VIP. Je vous la fais courte. Je ne sais pas si vous, vous avez remarqué. Mais si vous êtes sur votre royaume d'origine et non pas en KVK, vous faites du chain de barbares. Parce que sur le royaume, quand vous êtes en KVK, ça vous coûte cher. Pour avoir vos œufs pour l'event de Pâques. Et donc, il y a un petit tableau de stats qui montre que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile et plus long d'avoir du drop rate sur les barbares lorsque l'on veut faire l'événement. Moralité, c'est beaucoup plus dur pour les pay to win. Et au regard de ça, certains ont saisi le support VIP qui ne dit pas que ce n'est pas vrai. Mais ils ne disent pas que c'est vrai aussi. Ils font comme ça. Donc, est-ce que selon vous, le drop rate a été baissé, diminué sur les barbares ? De mon point de vue, oui, il a été diminué. Alors, je n'ai pas forcé sur les œufs de mon côté. Je n'ai pas encore vraiment bâché les barbares. Il me reste encore aujourd'hui et demain pour le non. Il ne me reste qu'aujourd'hui pour le faire. Bon, ça va le faire. Il n'y aura pas de soucis. Mais regardez, je suis normalement pratiquement à la fin sans forcer. Là, je ne suis que niveau 17. Évidemment, débloquer la seconde file, il n'y a pas de question là-dessus. Lâchez vos 7000 gemmes, c'est rentable. Mais le drop rate des barbares, je le trouve vraiment éclaté et beaucoup plus difficile qu'avant. Et quand le support VIP ne dément pas, c'est qu'en général, bon, ils ne disent pas oui non plus. Mais s'ils ne démentent pas, c'est qu'en général, il y a de la carotte dans l'air. Tout ça, pourquoi ? Pour vendre leur file à 12 balles qui va nous donner des œufs comme ici et nous vendre des bundles totalement éclatés. C'est abusé. Mais c'est le jeu. C'est comme ça. Ils auraient pu juste le mettre dans une match que le drop rate allait être diminué. Alors, ils nous inventaient la raison qu'ils voulaient, mais ils auraient pu le mettre tout simplement. Parlons KVK à présent, les amis. Je vous l'ai dit, nous allons aller voir les tout nouveaux KVK, le siège d'Orléans. Ça a pop. Alors, il y en a plusieurs, évidemment, en siège d'Orléans. On va aller voir le plus gros. Le plus gros est évidemment le premier de la liste, celui qui a 4 impériums, le 2755. Alors, c'est des petits impériums, excepté le 1671 qui est très gros. Enfin, qui est très gros, qui est gros. Mais on a donc le 1671, le 1429, le 2268 et le 2755 en impérium. 7 jours, 11 heures, 6 minutes, 48 secondes. On va aller voir tout de suite, les amis, ce que ça donne ce nouveau système de KVK. Franchement, il est pas mal. Alors, vous avez vu, quand il est arrivé, j'ai trouvé que ça a un peu ramé. Je suis encore une fois sur le dernier modèle d'iPad. Pro, je précise, je trouve que depuis les derniers patchs du logiciel, du client, je trouve que le jeu rame un petit peu. Je pense qu'ils ont un souci d'optimisation. Si vous avez constaté la même chose sur votre device, n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire. Donc, on regarde l'emplacement. On a un royaume, le 651 qui est ici. Regardez comment ils sont placés. En fait, on est 3 par 3. Il y a une zone de départ là, une zone de départ là, la troisième ici, la quatrième en bas à droite, la cinquième au milieu et en bas à gauche et la sixième tout le long à gauche pratiquement. Alors, ça n'a pas l'air, mais les volumes sont les mêmes. On va avoir une ouverture de porte. Normalement, si le timer n'est pas éclaté, on devrait avoir une ouverture de porte d'ici 24 heures. Donc, je pense qu'on aura l'ouverture soit en fin de journée dans la nuit, soit dès, c'est parce que c'est au moment où je recorde et il n'y est pas encore, soit ce week-end. S'il respecte, ça ouvre autour des 9 jours. Et regardez, donc c'est ce qui est intéressant sur ce nouveau système de KVK. Les royaumes se retrouvent avec directement deux zones de fight, mais des fights en 1 contre 1. Regardez, ils sont et on n'a plus des problèmes où on peut se retrouver à deux royaumes contre 1. Regardez, là, ils sortent tous, ils vont en zone Maine et en zone Maine, il n'y a que celui, le royaume en Poitou et en Bretagne. Évidemment, c'est des non-français, c'est la conquête d'Orléans. Donc, en Maine, ils ne sont que deux royaumes à pouvoir y aller. De l'autre côté, à Anjou, ils ne sont aussi que deux royaumes, les deux portes là. Et c'est immédiatement de la fight. Et les deux portes là, pareil pour toutes les zones. Pour avoir des combats à plus, c'est très simple. Et regardez, ça aussi, je voulais vous montrer, les zones entre elles sont totalement étanches. Il n'y a pas d'ouverture à la fin des zones sur le côté. Après, ça se passera au niveau des portes de niveau 5 où, là, ok, en porte de niveau 5, on va se retrouver avec quatre royaumes. Par exemple, ici, on va avoir le royaume, le ou les royaumes en marche. Celui qui est aussi en Poitou qui va pouvoir accéder ou pas à la zone Touraine. Et de l'autre côté, on a celui qui est en zone Bretagne et celui qui est en zone, tac, on y regarde. Elle est ici Picardie qui va pouvoir aller en Normandie et après aller en Touraine, pardon. Et une fois qu'on est en Touraine, on arrivera au centre où il y a Orléans. Ça sera les portes de niveau 6. Et après, il y a aussi l'ouverture des portes de niveau 7 qui ouvre, qui autorise à passer un terre zone. Puisque sinon, regardez, le royaume qui va être là, même avec l'ouverture des portes de niveau 5, il va devoir galérer pour redescendre et aller de l'autre côté avec l'ouverture des portes de niveau 7 qui arrivera très vite. Ça sera plus simple. Regardons donc au niveau du centre de la carte et plus précisément le siège d'Orléans. Ce nouveau bâtiment, regardez, je trouve ça ultra classe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Voilà, on zoom dessus. Il galère un peu à l'affiché. On est sur cette zone-là. Gouverneur, la ville d'Orléans est assiégée par les Anglais. Tout semble perdu. On a même une petite animation. Alors que la France traverse une période, sa période la plus sombre, la ville a besoin qu'on la sauve. Les récompenses ne sont pas dégueulasses du tout. 2500 gemmes, c'est très propre. Mais c'est un petit peu moins que la Grande Ziggourade. Je crois que la Grande Ziggourade, de mémoire, c'était 3000 gemmes. 20 accélérateurs de 3 heures, donc un peu moins de 3 jours. C'est pas mal au niveau du skin de la ville. Là, vous l'avez vu, elle est toute petite. Elle paraît plus grande qu'elle ne l'est, mais elle est toute petite. On a des portes ouest de niveau 8 avec un statut et des barricades. Sur la vidéo que Lilith nous avait publiée, la ville paraissait beaucoup, beaucoup plus grande. En tout cas, ça serait sympa. Moi, j'aimerais bien avoir ma ville, mon village comme ça. Ça serait vraiment la classe. On ne peut pas cliquer sur les bâtiments. Il n'y a pas de portes sur ce côté-là. C'est une fake porte. Il y a juste 3 portes à défendre. Si je ne dis pas de bêtises, laissez-moi vérifier. Il y a 3 portes à défendre. Il faut répartir ses unités sur ces 3 côtés-là et empêcher les Anglais d'arriver jusqu'au centre, jusqu'à l'hôtel de ville d'Orléans. Et celui qui le possède, plus 3% en dégâts totaux et plus 3% en réduction de tous les dégâts subis. Franchement, ça fait plaisir. En revanche, le plus 15 points de coalition et de camp par minute, c'est un peu faiblard. Ils auraient pu mettre un peu plus. Ils auraient pu mettre 100, par exemple. Ça serait vraiment symbolique. C'est quand même le bâtiment au centre. Donc, c'est celui qui doit rapporter le plus de points. Je crois de mémoire que l'altar rapporte 75 points et les ruines rapportent 15 points. Donc, il pourrait faire quelque chose de plus balèze que le plus gros bâtiment qu'on avait actuellement. Franchement, très propre. J'aime beaucoup le design. Alors, on va attendre. Et dès qu'il y aura de l'avancée, évidemment, on va suivre ce KVK. Je vous le montrerai. En attendant, ça nous laisse le temps de farmer pour les events. Puisque quand il diminue le drop rate comme ça, on n'a pas le choix. Il faut farmer du barbare. Voilà, écoutez les amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les mails vont arrêter de pleuvoir, qu'ils arrêtent de faire des modifs comme ça et qu'ils nous proposent du vrai gros contenu. Comme la mise à jour à 068 et le nouveau tombeau d'Osiris. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK.